Salut à tous et bienvenue sur la chaîne histoire des arts martiaux alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque dans cette vidéo on va revenir sur la soirée événementielle pour les 40 ans du judo club de carrosse une soirée événement qui a été organisée à la fois par le bureau directeur de l'association carrosse judo mais aussi et surtout par les deux professeurs du club de carrosse judo à savoir Jean-François Salou et Marcel Godefrain donc c'est une vidéo un petit peu spéciale vous allez voir que la vidéo est en trois parties vous avez d'abord un récapitulatif historique qui est fait par Jean-François Salou à propos de l'histoire de ses 40 ans de carrosse judo ensuite j'ai moi-même réalisé deux interviews des professeurs sur le moment et je vous ai collé à la fin de la vidéo la diapositive qui a été réalisée par le club de carrosse judo une diapositive en musique qui revient sur les grandes images de ces 40 années d'histoire de carrosse judo voilà donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo allez c'est tout pour moi et je vous laisse de suite avec les 40 ans de carrosse judo c'est parti oh 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 Et il va, et il va, et il va, et il va ... Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'origine des carros judo Alors je me suis fait un petit niveau quand même parce que j'ai des problèmes de parler dans le temps Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, les judo à carrosse se pratiquent depuis 50 ans. En fait, il a démarré en 1974, dans une petite salle de la rue de Lasse, avec l'aide de M. Dufour. Claude Rossi, qui était le professeur de l'époque, avec l'aide de M. Dufour, on m'a prouvé cette petite salle en haut de carrosse, où ils ont pu développer effectivement le judo à carrosse. Lorsque je suis arrivé de ma normandie natale, en 1976, quand j'ai reculé le judo, donc ici à Carrosse, c'était dans une salle de classe du Collège Pays de Lasse. L'année suivante, c'était donc deux simples classes. Nous avons la chance d'attendre même sur le centre de 120 carré, et je vous remercie au passage de la municipalité, qui, depuis toutes ces années, nous a toujours apporté son soutien. Merci beaucoup. Alors, en 1984, comme Rossi vient le trouver, et me suggère qu'on crée un club, une association, de manière à ce que nous puissions avoir un peu plus d'autonomie. Il faut savoir également que, malgré tout, le club, à ce jour, a formé 65 centuroires, avec en grande partie, évidemment, Daniel Hayon, qui était présent, mais maintenant, le relais a été pris par Jérôme, maintenant, depuis quelques années, donc 65 centuroires aujourd'hui. Il faut savoir que le club a également pratiqué, c'était également développé sur les communes voisinantes, je vous parlais notamment de Gatière, du Broc, et même de Gillette. Et tout le monde a conservé un certain temps. Après, on a conservé uniquement l'activité sur Gatière, qui a fonctionné pendant de nombreuses années. Nous avions d'ailleurs un licencié tout à fait confortable. Alors, Jérôme était élu de temps en temps par Clément Leroy, par Rémenine Volo et par Lorette-sur-Sanchez, qui sont tous les droits de l'OB également, et qui viennent donner un coup de main, lorsque Jérôme en a besoin, quand c'est nécessaire. Nous avons toujours des jeunes vers Gardeau qui sont là, qui sont disponibles. Merci à vous. Bien évidemment, pendant ces années, le club s'est développé. On a formé, on a créé de nombreuses activités, on a mis en place une autre chose, des stages, des fêtes de Noël, des sorties de fin d'année, des entraînements de masse, etc. Ce que font d'ailleurs beaucoup de clubs, ça n'a rien exceptionnel, mais il a fallu développer, le mettre en place, et surtout trouver à chaque fois les bénévoles pour pouvoir, effectivement, faire fonctionner tout ça. Le club aujourd'hui a gagné ses êtres de meublesse, avec tout le travail qui a été effectué à la fois par les dirigeants du club, mais également par l'ensemble des adhérents. Et aujourd'hui, le club est reconnu au niveau départemental, au niveau même de la Ligue, et on ne peut qu'en être très heureux. Voilà un peu l'histoire de Carole Judo, que je voulais vous dresser un peu rapidement, parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Mais je pense que sa frosse applique au tableau de l'essentiel de cette vie de 40 ans, 40 ans de Judo. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous présenter également le nouveau président de Carole Judo. de Carole Judo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501